Le 11 février dernier, Hosni Moubarak démissionnait après trois décennies de règne sur l'Egypte poussée vers la sortie par une révolte sans précédent. 30 ans pendant lesquels il dirige le pays d'une main de fer et échappe à pas moins de 10 tentatives d'assassinat la plupart du temps liées à une politique impopulaire de lien étroit avec Israël et les Etats-Unis. Le peuple égyptien a vu grandir la famille Moubarak. Si la femme du raïs, Suzanne, se tient plutôt loin des caméras, elle devient rapidement célèbre pour ses actions humanitaires. Leurs deux fils, Allah et Gamal, ont chacun bénéficié à leur manière de l'emprise du raïs égyptien sur son pays. Allah, plutôt discret, aurait largement profité de ses origines pour se faire un nom et une carrière, notamment dans l'immobilier. Mais c'est son frère Gamal que l'on voit rapidement comme l'héritier politique de la famille. Ancien banquier, il est promu cadre dirigeant du parti national démocrate, le parti au pouvoir. Prêt à succéder à son père lors des élections présidentielles qui devaient avoir lieu au mois de septembre cette année, Gamal est même soupçonné d'avoir participé au déclenchement du soulèvement qui mènera Hosni à sa chute. Le 11 février a tout changé, les élections sont reportées et comme leur père, Gamal et Allah sont accusés de corruption et devront faire face à la justice de leur pays. Un procès très attendu par les égyptiens qui porte un coup fatal non seulement au président déchu mais à toute sa famille.